Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler d'un tout nouveau podcast que j'ai lancé il y a quelques semaines maintenant. Il s'appelle comme ma page Instagram et ma chaîne YouTube, donc La French Tribe, et je poste plusieurs types de contenus un peu plus poussés, un peu plus développés que sur mes autres réseaux sociaux. Chaque mois, vous pouvez retrouver différents types de contenus comme mes carnets de voyages où vous allez suivre Tom et Olivia, mes deux personnages principaux à travers les routes de France. Il y a déjà trois épisodes en mai 2021, le premier se déroule à Paris, le deuxième en Normandie et le troisième en Bretagne, et ils vont continuer comme ça dans les différentes régions de France. En fait c'est Olivia, donc le personnage principal, qui dans cette série voyage avec son meilleur ami Tom, et elle va écrire dans son journal, dans son carnet, les aventures qu'ils vont vivre. Elle va décrire en fait le voyage, les paysages, etc. En plus de chaque épisode, vous avez un PDF à télécharger directement dans la description du podcast, et vous avez environ 15 ou 20 pages, ça dépend des épisodes, avec la transcription, le vocabulaire expliqué, j'explique aussi parfois les structures de phrases, et je mets aussi des photos du voyage, donc ça peut vous permettre de progresser en français tout en voyageant en France, et en découvrant en fait les photos des différentes régions. On parle aussi des spécialités locales, de l'accent que les locaux ont, donc vous pouvez en fait en apprendre davantage, en apprendre plus sur la culture française en général. En plus des carnets de voyage, je partage aussi des interviews exclusives avec d'autres apprenants du français comme vous, des tips pour retenir plus facilement du vocabulaire, des règles de grammaire expliquées plus en détail et de façon un peu ludique. Je parle aussi de sujets comme les relations amicales ou les relations amoureuses en France, parce que je sais que ça c'est assez culturel, et j'ai beaucoup de questions, vous êtes assez curieux sur Instagram concernant ces sujets-là, et malheureusement je n'ai pas le temps de répondre en détail à chacun d'entre vous, à tout le monde, donc là je peux vraiment me confier et vous en dire plus sur la culture. Comme vous avez la transcription pour chaque épisode, vous pouvez travailler la compréhension orale ou écrite au choix, et pour les carnets de voyage, vous avez en plus des questions à la fin avec la correction, et un petit exercice d'expression orale ou écrite que vous pouvez faire à la maison en autonomie. Il y a déjà pas mal de personnes qui se sont inscrites, si vous passez par là et que vous regardez cette vidéo, déjà je vous remercie, et n'hésitez pas, n'hésitez surtout pas à me faire vos retours, que ce soit positif ou négatif. J'aime beaucoup, beaucoup échanger avec vous pour améliorer mon contenu tout le temps, donc n'hésitez pas. Pour vous inscrire, je vous ai mis le lien vers la bande annonce du podcast, et aussi le lien pour vous inscrire dans la description de la vidéo. En plus d'écouter mon podcast, je vais vous proposer deux sites qui sont... Alors, ils commencent à être un peu connus, mais il y a beaucoup de personnes qui découvrent l'existence de ces deux sites internet quand j'en parle sur Instagram ou à mes élèves. Donc je vais vous en parler aujourd'hui. Et ces deux sites internet qui vont vous aider vraiment dans la vie de tous les jours, en fonction de vos besoins et de votre usage de la langue française ou de toute autre langue, mais vous allez voir, je pense que ça peut vous aider. Ce ne sont pas du tout des partenariats, c'est vraiment des outils, des sites que j'utilise pour l'anglais ou pour l'espagnol, et comme ils m'aident beaucoup, je me suis dit qu'ils pouvaient aussi vous aider. Le premier site va vous servir si vous devez traduire des mails ou des messages plutôt à l'écrit, mais ça peut aussi vous aider un peu à l'oral, mais c'est plutôt à l'écrit. Si vous devez traduire un texte plus ou moins long et sur un sujet en particulier et que vous ne maîtrisez pas le vocabulaire lié à ce sujet, vous pouvez utiliser Dipple ou Dippel. Je ne suis pas sûre de comment on doit le prononcer. C'est un peu comme Google Translate, mais c'est gratuit, exactement comme Google Translate, mais c'est un peu plus poussé avec l'intelligence artificielle et c'est un peu plus l'algorithme et un peu plus performant, on va dire. Et les phrases ne sont pas toujours correctes sur Google, donc ça peut dépanner de temps en temps, mais sur Dippel, c'est vraiment super, super utile et les phrases sont en général correctes. Il y a peu de fois où j'ai dû modifier le texte et réécrire. En général, c'est assez correct. Il vous suffit juste d'écrire ou de copier-coller un texte en français ou dans toute autre langue et le site vous le traduit dans la langue que vous souhaitez obtenir. Je vous parle de ce site parce qu'en plus, quand vous avez la traduction, donc vous avez vos deux textes, l'un en français par exemple et l'autre en espagnol, et en fait, si le texte est... Si vous n'êtes pas convaincu par la traduction d'un mot, vous pouvez juste cliquer sur ce mot et il va vous proposer des alternatives en fonction du contexte. Donc vous pouvez juste modifier un seul mot qui vous semble incorrect ou inapproprié avec ce contexte-là. Vous avez une liste d'autres mots qui peuvent être utilisés et vous cliquez, vous choisissez le mot et ça modifie la phrase en fonction du mot choisi. Donc c'est assez pratique et vous gagnez beaucoup, beaucoup de temps. Le deuxième et dernier site dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est Quizlet. Je crois que celui-ci est un peu plus connu déjà chez les apprenants, en tout cas du français, pour mes élèves et ma communauté sur Instagram. Mais il propose des cartes mémo pour apprendre et retenir du vocabulaire. C'est aussi super utile quand vous faites des révisions. Vous pouvez en fait créer un compte sur Quizlet et vous avez déjà des cartes mémo qui ont été créées par d'autres personnes et vous pouvez les consulter et les voir. En fait, sur la première face, vous avez par exemple une image ou un dessin, une photo. Et quand vous cliquez pour retourner la carte, vous avez le mot de vocabulaire. Donc ce n'est pas vraiment des traductions. Vous pouvez aussi faire avec simplement la traduction français-anglais, par exemple, ou alors une image ou un dessin qui vous rappelle ce mot. Et vous pouvez aussi créer vos propres cartes si vous voulez faire une catégorie, par exemple, spéciale comme, je ne sais pas, la famille, le monde du travail, les amis, etc. Et créer vos propres cartes avec vos images, vos photos qui vous parlent le plus. En plus, ça rend l'apprentissage assez ludique et amusant. Je l'utilise un peu pour mes cours et en général, mes élèves aiment bien et vous pouvez aussi le faire en autonomie chez vous si vous voulez retenir ou réviser du vocabulaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très vite pour une nouvelle leçon. Salut !